Soyez les bienvenus, pasteur. Gloire à Dieu! Je souhaite la bienvenue à chacun ce matin à notre session de l'excellence dans la vie et dans le ministère. Je prie que l'intention de Dieu, le plan de Dieu et la raison pour laquelle il nous a rassemblés ici en ce moment, que le Seigneur l'accomplisse. Dans ta vie, au nom de Jésus. Pour que la parole, les passages, destinés à toi en particulier, que le Seigneur les imprime dans ton cœur. Et par sa grâce et son action, tu vas marcher, tu ne seras pas fatigué. Tu marcheras sur ce chemin sans être fatigué au nom de Jésus. Prions ensemble, Père. Nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu as un plan. Et aujourd'hui, il n'est pas seulement un moment où nous allons passer du temps pour accomplir toute justice ou pour être simplement là pour passer à autre chose après. Mais Seigneur, nous te donnons tous nos cœurs, toute notre attention, toute oreille est ouverte. Nous prions, Seigneur, parle directement à chaque cœur et prépare-nous pour un plus grand ministère au nom de Jésus. Bénis-nous pour que nous soyons des bénictions pour les autres. Au nom de Jésus, nous prions Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous revenons à la deuxième session de notre série de développement. d'être un homme de destinée. Avoir un ministère excellent. Une vie excellente. Ensuite, un ministère excellent. La vie va de Père avec le ministère. Si vous n'avez pas une vie excellente, vous ne pouvez pas sauter pour bondir dans un ministère excellent. En combinant ces deux choses dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre concentration, dans votre ministère. La vie est le ministère. L'homme est le ministère. Et comme vous le faites, et vous visez une vie excellente. Excellente pas aux yeux de l'homme seulement. Parce que l'homme regarde à l'extérieur, à la profession extérieure, à l'apparence extérieure. Mais Dieu considère le cœur aux yeux de Dieu, aux yeux du ciel. en privé comme en public. Partout où vous êtes seul ou avec les autres, dans vos pensées, dans votre planification, dans votre communication avec le Seigneur, dans votre communication, interaction avec les autres autour de vous. la vie excellente. La vie excellente et le ministère étendre la main pour aider, diriger et bénir les autres. Vous avez le ministère excellent. Et c'est lorsque ces deux aspects sont combinés que nous pourrons avoir la vie, le ministère combiné. Non seulement que l'autre dévance, l'autre parfois, le ministère dévance la vie. La vie n'est pas développée, la vie n'est pas excellente et la vie n'a rien d'important. Mais le ministère galope et évolue, ralentit, revient et que la vie soit donc au même niveau que le ministère. Alors nous avons un homme qui était excellent dans la vie, dans sa famille, excellent dans la vie, dans sa profession, excellent dans la vie, dans le monde dans lequel il vit ensuite, excellent dans le ministère. Je prie que le Seigneur accomplisse et le fasse dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Et l'église me donne un grand mène. Aujourd'hui, nous parlons du message intitulé Le cycle complet d'un ministère excellent et durable. Ces mots au début sont très importants. Le cycle complet. Lorsque vous tracez un cercle, tout est rond. tout est arrondi et tout est complet. Et lorsque nous parlons de cycle, vous connaissez bicyclette, vous avez les roues qui sont rondes. Alors, s'il y a une partie qui est cassée ou bien une partie de la roue qui a des problèmes et ce n'est pas un cycle complet, vous ne pouvez pas conduire dans le ministère. À moins que notre ministère ne soit arrondi et que ce soit un cycle complet, nous ne pouvons même pas avoir un ministère aux yeux de Dieu et nous ne pouvons pas non plus avoir un ministère complet et durable aux yeux de ceux à qui nous devons donc être des bénitions. Nous parlons toujours de Moïse et je vous ai dit hier qu'il y a un concept transférable. Tout ce que nous avons et voyons en Moïse, nous devons amener cela et l'appliquer à nos vies pour avoir une compréhension complète du cycle complet d'un ministère excellent et durable. Je reviens en exode au chapitre 3 et je lis la première partie du verset 8. Je suis descendu. Ça, c'est le Dieu tout puissant qui parlait à Moïse. C'est Dieu, le Créateur, le Rédempteur qui parlait à Moïse qui dit je suis descendu pour le délivrer, pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voyez, il est fait sortir. Ça, c'est la première partie et il est fait monter dans un pays où coule le lait et le miel. sorti de ça, ce n'est pas tout le ministère. C'est lorsque nous achevons cela. Ils sont sortis pour les faire monter. Ensuite, nous aurons un cycle complet. Voyons le verset 10. Dans le verset 10, il dit maintenant, va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Sorti d'Égypte, comprenez cela. Quel que soit ce que Moïse a fait et quel que soit ce que nous faisions pendant que nous sommes en Égypte, ça, c'est bon, mais nous n'avons pas encore commencé le ministère à moins que nous fassions sortir le peuple de l'Égypte, hors de l'Égypte. Et nous n'aurons pas achevé le ministère à moins que nous les fassions entrer. Ainsi donc, nous devons comprendre et analyser très bien qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir afin de les faire entrer dans le pays de Canaan que Dieu avait préparé pour eux en Deutéronome chapitre 6 verset 23. Deutéronome chapitre 6 verset 23. Deutéronome 6 verset 23. Il dit et il nous fait sortir de là et c'est la première part, nous devons souligner cela. Il nous a fait sortir de là pour nous amener. Voyez cela. Il nous a fait sortir pour une raison dans le but de nous amener, de nous faire monter dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner le cycle complet. Les faits sortir et ensuite les faits monter. En Jérémie au chapitre 2 verset 6. Jérémie au chapitre 2 verset 6. Ils n'ont pas dit où est l'éternel qui nous a fait monter du pays d'Egypte. Toujours ils tracent toujours le cycle. Ils ont commencé et ils ont continué et à la fin ils n'ont pas dit où est l'éternel qui nous a fait monter du pays d'Egypte qui nous a conduit dans le désert. Dans ta Bible tu dois souligner la première partie qui montait du pays d'Egypte vous devez souligner qui nous a conduit dans le désert. Il nous a fait sortir première partie il nous a conduit dans le désert. Deuxième partie dans une terre aride et pleine de fosses dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Aucun homme n'habite. Maintenant les enfants d'Israël comme Moïse a été tués par Dieu ils ont été sortis de l'Egypte et il les a conduits dans le désert et ils ne devaient pas habiter dans le désert. Le désert n'est pas un endroit où le peuple de Dieu doit rester et vivre. là où aucun homme n'habite. Ainsi donc s'ils étaient sortis et comme ils sont arrivés dans le désert s'ils avaient vu qu'il semble que même si c'est le désert nous aimons ceci nous aimons cela et s'ils habitaient là-bas et s'ils restaient là-bas le ministère n'aurait pas été achevé. Nous devons alors achever le cercle nous devons achever le cycle nous sortons nous passons par et ensuite nous devons arriver à destination verset 7 je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger souligné fait venir c'est un mot très important premièrement fait sortir de ensuite dans conduit dans le désert et ensuite faire venir dans quand vous considérez votre ministère vous devez donc mettre l'accent sur cela dans votre vie vous devez évaluer votre ministère par rapport à ce que vous faites sorti de à travers ensuite nous avons venu dans dans le nouveau testament le seigneur jésus christ vous savez c'est ce qu'il a fait premièrement il a dit je vous ai choisi hors du monde hors du monde du monde alors nous devons être convertis nous devons être sauvés nous devons naître de nouveau et nous devons donc sortir du péché sortir du mal nous devons sortir de l'égypte spirituelle et sortir du monde ensuite comment vivre la vie qui les a donné à mener j'ai été crucifié avec christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est christ qui vit en moi et la vie que je mène maintenant je la mène nous passons par la vie et je vis par la grâce par la foi du fils de dieu jésus christ qui m'a qui est mort pour moi alors hors à travers et ensuite comme il a prié la prière sacerdotale de jean chapitre 17 et dit père je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi et voit ma gloire il devait donc les faire entrer dans la terre promise au ciel alors théologiquement nous disons premièrement la justification hors deux deuxièmement la sanctification il nous fait passer et ensuite troisièmement c'est la glorification la justification nous sommes justifiés par la foi et nous nous repentons de nos péchés nous croyons au seigneur jésus christ et nous sommes sauvés nous sommes justifiés c'est cette justification qui commence le ministère justification ensuite la sanctification nous sommes sanctifiés et nous menons une vie sanctifiée une vie sainte sanctifiée parce qu'il va nous délivrer de nos ennemis afin que nous puissions le servir dans la justice dans la sainteté tous les jours de notre vie devant lui la sanctification ensuite la glorification quand nous irons avec lui et lorsque les saints marcheront marchant pour le ciel nous sommes là le cycle est complet dans ton ministère alors si tu veux avoir un ministère excellent et durable et si tu veux avoir le cycle complet pour que ce cycle soit complet la justification premièrement la sanctification deuxièmement et la glorification troisièmement alors aujourd'hui comme nous considérons le message le cycle complet d'un ministère excellent et durable nous allons considérer trois points premièrement le ministère urgent sortir le peuple de la servitude l'Egypte était un lieu de servitude pour les enfants d'Israël et quand les gens sont encore dans le péché ils sont dans les liens et vous devez donc les sortir ça c'est la première chose deuxième point le mandat supérieur conduire les pèlerins les pèlerins c'est le peuple qui passe par la terre aride qui passe par le désert deuxième point le mandat supérieur deux points conduire les pèlerins à travers la terre aride ils ne restent pas là-bas ils ne vivent pas sur la terre aride dans le désert ils ne vivent pas là-bas ils n'habitent pas là-bas ils ne placent pas leur tente là-bas nous traversons la terre aride et vous devez les conduire troisième point c'est la maîtrise ultime la maîtrise ultime deux points les amener purifier à Bela en Esaïs cela démontre le ciel Bela démontre le ciel là nous voulons les conduire les amener si vous avez tout pour vivre sur la terre si vous avez tout sur la terre et vous n'allez pas au dernier je peux aller au ciel vous aurez gaspillé votre vie votre ministère vos ressources sur la terre troisième point alors la maîtrise ultime deux points les amener purifier à Bela revenons au premier point donc le ministère urgent deux points sortir le peuple de la servitude comme nous considérons cela nous allons voir trois perspectives premièrement sortir le peuple de l'Egypte deuxième élément éradiquer l'Egypte de la vie du peuple les sortir d'Egypte et ensuite arracher l'Egypte de leur vie si l'Egypte n'est pas éradiquée effacée de la vie des israélites ils ne sont pas totalement complètement hors d'Egypte mais vous devez sortir l'Egypte de leur vie troisième élément rattacher le peuple à l'éternel vous devez les sortir d'Egypte vous devez arracher l'Egypte de leur vie et vous devez les rattacher à l'éternel comme nous considérons notre ministère pose-toi la question réellement le peuple mes membres ont-ils réellement compris qu'ils sont sortis du monde et que le monde est arraché de leur vie et qu'ils sont attachés à la parole de Dieu voilà ainsi le résumé de leur sortie d'Egypte et de leur entrée dans le royaume premièrement sortit le peuple d'Egypte voyons Exode au chapitre 6 verset 13 Exode chapitre 6 verset 13 l'éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon roi d'Egypte pour faire sortir du pays d'Egypte les enfants d'Israël il leur donna un ordre l'ordre n'est pas une suggestion un ordre mais pas une opinion un ordre n'est pas un thème de débat un ordre c'est un commandement un ordre c'est une commission Moïse voici pourquoi j'étais appelé Aaron voici pourquoi j'étais amené en partenariat avec Moïse et Moïse et Aaron voici l'ordre la charge que vous avez et vous même dans votre cœur dans votre esprit votre cœur doit être arraché d'Egypte si Moïse a aimé l'Egypte s'il voulait quelque chose en Egypte Dieu ne pouvait pas l'envoyer pour dire cette chose qui est importante dans ton cœur tu es un Égyptien tu veux rester en Egypte va alors sortir les Israélites d'Egypte si le ministre est toujours dans le monde et il est toujours attaché au monde les traditions du monde les idéologies du monde les principes du monde les pratiques du monde si les festivités du monde sont encore dans la vie du ministre comment peut-il comment un tel ministre il est du monde lui-même elle est du monde elle-même comment-t-il comment pourra-t-il comment pourra-t-elle sortir les gens du monde hors d'Egypte ainsi donc le Seigneur commande il donne un ordre il donne une charge et la charge qu'il te donne l'ordre qu'il te donne à chacun de nous c'est que nous devons sortir le peuple les membres du monde hors du péché maintenant si Satan est le dieu de ce monde et si nous voulons sortir les gens hors d'Egypte hors du contrôle de Pharaon vous sortez les gens hors du monde hors de la domination et du contrôle et de l'influence du dieu de ce monde alors il nous dit dans le verset 26 de ce même chapitre ce sont là ce Taron et ce Moïse à qui l'Éternel dit faites sortir du pays d'Egypte les enfants d'Israël selon leur armée et tous vous devez les sortir tous en Jean Jean chapitre 8 verset 32 nous qui sommes dans la nouvelle alliance dans le nouveau testament qu'en sommes-nous censés faire exactement la même chose vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira affranchie d'Egypte affranchie du monde affranchie des pratiques affranchie des traditions et de la religion du monde le monde a sa religion comme l'Egypte avait sa religion ainsi Moïse devait les sortir de tout de tout ce qui avait l'odeur d'Egypte et nous sommes aussi appelés à sortir les gens de tout ce qui est rattaché au monde voyons le verset 33 ils lui répondent dire nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ils mentaient que Dieu vous bénisse ils étaient donc esclaves en Egypte esclaves en Babylone et en Assyrie et partout ils étaient dans les mensonges mais ils mentaient vous savez plusieurs sont comme ça ils sont esclaves au tabac aux pratiques de la chair du monde et ils disent qu'ils appartiennent à Dieu et nous ne sommes jamais esclaves c'est un mensonge nous ne devons pas mentir en la présence de Dieu nous ne devons pas non plus mentir quelque part ou là où nous nous trouvons le Seigneur est venu afin de les faire sortir de leur péché les faire sortir de leur esclavage les faire sortir de leur addiction dans le monde mais ils ont dit à celui qui devait les délivrer à celui qui devait les faire sortir à celui qui devait les affranchir quand il leur a décidé le fils vous affranchit vous serez réellement libres ils ont dit comment pouvons-nous être affranchis nous ne sommes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libres verset 34 verset 34 il nous dit en vérité Jésus répondit en vérité en vérité je vous le dis quiconque se livre au péché quiconque pratique le péché quiconque qu'on met continuellement habituellement qu'on met le péché est esclave du péché il est esclave du péché et notre ministère c'est de les faire sortir de la corruption du monde du péché les faire sortir de la captivité du péché les faire sortir de la condamnation du péché c'est lorsque nous le faisons dans nos messages c'est lorsque nous le faisons dans notre approche c'est lorsque nous le faisons dans notre en les appelant à la repentance et ils sortent de cela c'est en ce moment que le ministère commence il nous dit dans le verset 35 verset 35 oh l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils il demeure toujours verset 36 il dit maintenant si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre nous serons libre libre réellement et pendant qu'ils argumentaient et débattent s'ils sont là-bas ou pas là-bas s'ils étaient esclaves et avaient besoin de liberté ou pas verset 44 il leur dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge bon la parole est très claire comme Moïse a fait sortir le peuple d'Egypte le Seigneur espère dans le ministère dans l'ordre dans la convention qui nous a donné que nous fassions sortir le peuple de leur péché vous devez prêcher la repentance vous devez prêcher la foi en Christ et comme ils acceptent et croient cela la grâce de Dieu agit dans leur vie et ils sont justifiés par la foi et la foi en Christ la justification voyons le deuxième élément éradiquer effacer arracher l'Egypte de la vie du peuple c'est-à-dire de l'esprit du peuple vous savez les enfants d'Israël c'est vrai qu'ils étaient sortis d'Egypte physiquement naturellement et nous pouvons le voir même Pharaon a pu dire les Égyptiens aussi ont témoigné ils sont sortis d'Egypte mais le problème avec eux c'est que l'Egypte n'était pas sortis facilement de leur coeur voyons nombre 14 nombre 14 verset 3 pourquoi l'éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte l'Egypte n'a jamais quitté le coeur vous voyez des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils sont sauvés qu'ils sont appelés hors du monde et tout ce qu'ils font dans leur pratique tout ce qu'ils font dans leur cérémonie tout ce qu'ils font dans leur célébration c'est simplement comme le monde ils veulent faire une cérémonie de nomination comme le monde ils veulent se marier comme le monde ils veulent faire même dans leur travail au bureau dans tout ce qu'ils font c'est vous n'arrivez pas à faire la différence parce bien qu'ils professent être sortis du monde le monde n'est pas sorti de leur vie les enfants d'Israël étaient sortis physiquement naturellement ils étaient sortis d'Egypte mais l'Egypte était encore très très présent dans leur cœur verset 4 verset 4 et il se dit l'un à l'autre normons un chef nous avons besoin d'un autre dirigeant celui-là Moïse son esprit est totalement hors d'Egypte il ne va pas accepter de nous ramener en Egypte il ne va pas nous permettre de pratiquer les pratiques les principes et les proverbes et toutes les choses que les égyptiens font il ne nous permettra pas de le faire ici en sa présence soit normons un chef et retournons en Egypte nous avons un grand ministère et comme nous prêchons comme nous servons ceux qui soient d'Egypte ceux qui soient du monde ça c'est une chose et le monde et l'Egypte sortis d'eux pour qu'ils soient totalement séparés dans leur esprit dans leur cœur dans leur corps d'Egypte ça c'est la charge l'ordre que nous avons reçu c'est la commission que nous avons dans le verset 5 verset 5 Moïse et Aaron tombèrent sur le visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël le Seigneur ne veut pas ne veut pas que vous et moi moi et vous que notre assemblée que nous ayons encore l'Egypte en nous pour que nous retournons au chaud du monde en hébreu chapitre 10 verset 38 hébreu chapitre 10 verset 38 et mon juste vivra par la foi le juste la justification elle est justifiée sortie du monde par la foi en Christ sortie du monde et de tout le système du monde par la repentance et la foi en Christ et pour cela ils sont pardonnés ils sont affrontés ils sont justifiés et ils sont justifiés aux yeux de Dieu le juste vivra pas la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui si l'esprit du peuple est encore attaché au monde si les attractions du monde sont encore leur problème si quelqu'un se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui c'est 39 nous ne sommes pas de ceux qui se retire pour se perdre c'est les israélites quand ils ont dit nous nommons-nous un chef et retournons en Égypte ils voulaient donc retourner à la perdition tout ce qui les opprimait avant tout ce qui les liait avant s'ils retournaient en Égypte toute l'oppression reviendra la servitude reviendra et le jugement qui est venu sur l'Égypte reviendra également sur eux voilà pourquoi ils devaient avoir l'Égypte hors de leur vie voilà pourquoi tous ceux à qui nous prêchons nous les sortons d'Égypte et nous les amène et nous sortons l'Égypte de leur vie et dit dans le verset 39 mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme troisième élément maintenant rattachez le peuple à l'Éternel rattachez le peuple à l'Éternel vous ne pouvez pas les laisser dans le vide votre cœur âme doit s'attacher à l'Éternel c'est pourquoi Moïse les rappeler à tout moment vous êtes sorti d'Égypte l'Égypte doit être hors de votre vie et ensuite vous devez vivre de sorte que vous attachez à l'Éternel à l'Éternel en Éternel verset 20 Éternel 10 verset 20 verset 1 verset 2 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 verset 3 verset 2 verset 2 verset 2 verset 2 verset 2 verset 2 Votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Car c'est l'éternel, votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 4. Vous irez après l'éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voie, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Vous devez tellement coller à Dieu que rien ne puisse vous décoller de Dieu. Vous êtes tellement collé, attaché au Seigneur, que les richesses de ce monde, que les promesses de ce monde, les perspectives de ce monde, et les politiques de ce monde, et tout ce qui est dans le monde, ne puissent pas vous amener à vous éloigner de l'éternel. Vous vous attacherez à lui. Est-ce qu'il y a une différence dans le Nouveau Testament? Acte des apôtres, chapitre 11, 23. Acte. Chapitre 11, 23. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé qu'ils vurent la grâce de Dieu, ils avaient été appelés hors du monde. Ils avaient été appelés hors de leur péché. Ils avaient été justifiés, justifiés, et ils avaient été sauvés de leur péché par la grâce de Dieu. La grâce qui apporte le salut, grâce où le salut leur a été manifesté. Et nos anciens ont renoncé à l'impéter au combatisme mondial et à vivre dans la justice, dans la sobriété, dans le siècle présent. Alors, lorsqu'ils eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouaient, et les exhortaient tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Attaché au Seigneur. Hors d'Egypte, l'Egypte hors de leur vie, de la vie de nos membres, à la vie des membres que nous amènons au Seigneur, et ils doivent s'attacher au Seigneur, et ils doivent être attachés par la corde d'amour au Seigneur. Deuxième point maintenant, le mandat supérieur, conduire les pèlerins à travers la terre aride. Le mandat supérieur que Dieu nous a donné pour que nous puissions les faire passer par la terre aride. Plusieurs choses que le peuple de Dieu doit endurer pendant que nous sommes dans le monde. Mais nous passons, nous passons, nous ne devons pas faire des défis que nous avons dans ce désert du monde pour nous amener à nous asseoir, pour que nous abandonnons, pour que nous puissions donc résigner et laisser notre vie au Dieu de ce monde. Parce que nous sommes censés traverser ce monde. Le mandat supérieur, le mandat que Dieu nous a donné en tant que ministre, en tant que professionnel, en tant que père et mère, en tant que dirigeant sur le peuple de Dieu. Rassurez-vous que votre influence, votre inspiration, vos messages, votre style de vie, les fait sortir d'Egypte et ensuite, vous ne les laissez pas là-bas. C'est pourquoi nous faisons le suivi pour les faire traverser ce désert, cette terre aride. Voyons, psaume 106, verset 9. Psaume 106, verset 9. Psaume 106, verset 9. Il menaça la mer, tous les obstacles devant, il a tout balayé devant eux, afin qu'ils puissent traverser. Ils n'ont pas vécu de l'autre côté de la mer. Ils ont chanté, c'est bon, ils ont glorifié Dieu, c'est bon, ils ont témoigné, c'est bon. Ils ont dit, oh, quel Dieu, servons-nous, c'est un Dieu puissant. Mais ils ne sont pas restés là-bas, ils devaient avancer dans nos vies. C'est la même chose. Nous ne nous asseyons nulle part dans le désert. L'eau peut sortir du rocher, nous ne nous asseyons pas là-bas. Nous pouvons rassembler la manne, nous ne devons pas nous asseoir là-bas. Nous pouvons vaincre les Amalécites à tout moment dans le désert, mais nous ne devons pas nous établir là-bas. Toutes les espérances que nous avons dans le désert, ce n'est pas pour nous inviter à nous établir là-bas, à demeurer là-bas et à habiter là-bas. C'est pour nous dire que Dieu qui peut faire ceci dans la terre aride, le Seigneur qui peut faire ceci dans le désert, lorsque nous serons sur la terre promise. Oh, combien fera-t-il plus de vous installer jamais dans le désert du monde? Peu importe ce que vous avez là-bas, vous devez avancer. Et Dieu vous fait avancer comme pèlerins dans cette terre aride. Verset 10 Il menaça la mer rouge et elle se dessécha et les fit marcher à travers les abîmes dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait et les délivra de la main de l'ennemi. Il nous dit en Jérémie au chapitre 2, verset 6 et 7. Jérémie chapitre 2, verset 6 et 7. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduit dans le désert, qui nous a conduit dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe. Et où n'habite aucun homme. Verset 7 Verset 7 Vous êtes venu et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. C'est dans leur esprit. Parce qu'ils avaient amené toutes les souillées d'Égypte qui étaient dans leur esprit. Les pollutions d'Égypte n'avaient jamais quitté leur esprit. C'est comme ça qu'ils ont souillé mon pays et vous en avez fait de mon héritage une abomination. Nous considérons trois éléments. Premièrement, la provision abondante lors de la traversée du désert. Comme il les conduisait, il a également pourvu à tous leurs besoins. Mais c'était pour les rassurer. Si j'ai pu faire ça pour vous dans la terre aride, que pensez-vous que je ferai quand vous serez dans la terre de Meulah? Premièrement, la provision abondante leur a été donnée lors de la traversée du désert. Deuxième élément, que Dieu vous bénisse, la prédication adéquate dans les jungles du désert. La prédication adéquate dans les jungles du désert. C'était comme une jungle. Les animaux sauvages étaient là. Les gens sauvages étaient là. Les idolâtres étaient là. Les nations les affrontaient. Et ils devaient écouter la prédication à tout moment. Ils devaient donc fixer leur concentration, fixer leur foi sur leur destination. Et nous devons donc donner la prédication adéquate, les audations adéquates, l'encouragement adéquat. Les messages adéquats de foi et de vie aux membres. afin qu'ils ne regardent pas en arrière et se disent que nous ne sommes pas loin d'Egypte encore. Est-ce que nous pouvons encore repartir en arrière? La prédication adéquate dans les jungles du désert. Troisième élément, la prévention appropriée des jugements du désert. Les jugements sont venus dans le désert sur les désobéissants, sur les souillés, sur les rebelles, sur les rétrogrades, sur les pécheurs. Et c'était le ministère et la paix de Moïse, le dirigeant, de les aider à empêcher tous ces jugements dans le désert. Voyons le premier élément, la provision abondante lors de la traversée du désert. La provision abondante lors de la traversée du désert. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternet, ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Comprenez toujours, chaque fois que nous mentionons le désert, il traverse, traverse, il ne demeure pas, il n'habite pas dedans. Et toutes les provisions du Seigneur que Dieu leur donna, c'était pour les aider à traverser ce grand désert. Voilà quarante années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Ils avaient la provision abondante comme ils traversaient le désert. Chapitre 8 de Deutéronome, verset 1. Chapitre 8, verset 1. Vous observez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. À entrer en possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères de vous donner en tant que ministre, devons continuer à rappeler au peuple le ciel. Le ciel est notre objectif. C'est notre promise. C'est notre but. Le lieu où Christ a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre esprit, notre cœur, notre intention, notre motivation doivent être toujours vers la terre promise. Que Dieu lui-même est allé préparer pour nous. Moïse devait rappeler à tout le peuple en tout temps. Vous traversez, vous traversez, afin d'entrer et de posséder la terre que le Père Céleste a juré à vos pères de vous donner. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. T'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert. Rappelez, c'est toujours en mouvement. Dans le désert, on ne s'assoit pas. On ne s'installe pas. On est toujours en mouvement. Et vous devez, vous voulez savoir quand est-ce que je vais entrer là-bas, quand est-ce que je vais entrer et aider. C'est afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderas ou non ces commandements. Verset 3. Il t'a inundi, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Et nous rappelle, ton vêtement ne s'est pas usé sur tout et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années. La provision adéquate, abondante pour eux dans leur traversée du désert. Et nous aujourd'hui, que disons-nous concernant le peuple de Dieu que nous dirigeons en Jean, chapitre 10, verset 10. Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pendant que nous sommes en voyage, en marche pour le ciel de la justification, la glorification, et au milieu, il y a la sanctification qui en fait partie. Il veut que nous sachions que, quels que soient nos besoins, la joie du Seigneur est en notre force, la paix de Dieu, la provision du Seigneur, et la guérison, la délivrance, et tout ce que nous avons comprené. La guérison, la délivrance, la provision, la prospérité, ce n'est pas pour nous amener à nous installer ici-bas. C'est pour que nous puissions traverser le désert avec la provision adéquate et avec les choses adéquates que Dieu nous donne. Alors, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Deuxième Corinthien, chapitre 9, verset 8. En 2 Corinthiens, chapitre 9, lisons le verset 8. Et Dieu peut, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours, en toutes choses, possédons toujours, possédons toujours, dans notre voyage, dans notre marche, comme il a pourvu aux enfants d'Israël, c'est la même chose qu'il fait pour nous. Possédons toujours, en toutes choses. De quoi satisfaire ? Essayez d'analyser cela, dans votre vie personnelle, dans votre ministère, et dans la vie des membres. Il dit, chacun peut posséder toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore une abondance pour toute bonne œuvre, afin que nous puissions faire tout ce qu'il nous appelle à faire pendant notre traversée du désert. Deuxième élément maintenant, la prédication adéquate dans les jungles du désert. Dans les jungles du désert, Moïse a gardé la charge, l'ordre que Dieu lui avait donné. Et nous lisons en Deutéronome chapitre 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retransirez rien, mais vous observerez le commandement de l'éternel de votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Il les encourageait toujours, il les exortait toujours, il emportait le message de Dieu, la pensée de Dieu au peuple, leur rappelant toujours que ce n'est pas la manne seulement, leur parlant que ce n'est pas seulement l'eau du rocher seulement, il nous a donné sa parole, et nous devons donc garder sa parole. Et c'est l'obéissance à cette parole qui nous fait traverser les jungles du désert, afin que nous arrivions au lieu où nous allons. Dieu merci, nous y arriverons. J'arriverai, et ton assemblée, et les membres sous ton influence arriveront au nom de Jésus. Chapitre 12, Deutéronome, verset 32, Deutéronome 12, verset 32, dit, Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous observerez, la parole de Dieu n'est pas pour, n'est pas destinée au débat, ce n'est pas pour la discussion. La parole de Dieu n'est pas pour contre et choisir. J'aime ceci, je n'aime pas cela, ceci est contre la chair, ceci condamne les pollutions du monde, et toutes les pratiques d'Egypte. Je n'aime pas ça. Non, ce n'est pas ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est la parole de Dieu. Et il dit, Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Maintenant, dans le Nouveau Testament, parce que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament à tout moment, à cause du concept transférable, pour que ce que Moïse a fait aux enfants d'Israël, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui au peuple à qui nous prêchons? Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. En Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approcha, le parla, ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, verset 19, Aidez, allez, Faites de toutes les nations, des disciples, des baptisants, au nom du Père. Quand vous enseignez, vous donnez la repentance, vous donnez la foi en Christ, et comme ils croient, ils croient et ils sont baptisés, d'où ils seront sauvés, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, Il dit, Et enseignez-leur, enseignez-leur, après les avoir sortis d'Égypte, l'Égypte hors de leur vie, et par la consécration, l'engagement, ils sont attachés à l'Éternel. Alors, voici la marche à travers le désert. Nous leur enseignons la parole de Dieu parce que Christ veut que nous les amènons au ciel et que nous les amènons à la terre promise. Et ce n'est pas possible de le faire sans leur montrer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai... cela veut dire que nous ne sommes pas spécialisés dans la guérison. Jésus guérissait et il est allé au-delà de la guérison. Toutes choses. Nous ne devons pas nous spécialiser à la délivrance. Oui, il délivrait des sangs, des attaques, des afflictions, des démons. Il est allé au-delà de ça. Et il dit qu'on devait faire la même chose. Nous ne devons pas seulement parler de la guérison, parler de la délivrance seulement, parler seulement de la prospérité, ou parler seulement de porter des enfants ou des médecins physiques ou naturels. Il veut que nous leur enseignions toutes choses, tout ce qui nous a prescrit. Et il dit je suis cette base de cela. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et toute l'église dit Amen. Vous savez, vous savez, parfois, vous pensez à plusieurs ministres, l'autre est spécialisé à la guérison, l'autre se spécialise à la sainteté, l'autre se spécialise à la prospérité, l'autre se spécialise à la délivrance. Non, non, non. Il n'y a pas de spécialisation parce que Jésus-Christ, notre Seigneur est Maître, notre Messie est celui qui nous a confié le ministère. Il ne s'est pas spécialisé en quelque chose. Il enseignait tout. Maintenant, il nous commande et dit je vous donne le bâton et je vous donne le ministère. Je vous donne la charge et l'ordre, la commission. Vous devez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Puis le Seigneur te trouve fidèle au nom de Jésus. Alors, et si tu te spécialisais avant et les gens qui voulaient la guérison et la délivrance venaient seulement dans ton ministère et tu t'ouvres maintenant. Tu regardes Christ. Qu'est-ce que je dois enseigner d'autres? Qu'est-ce que je dois faire et je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois prêcher d'autres au peuple ou ne pas prêcher au peuple? Et comme tu le fais, tu pourras donc avoir un ministère complet, un ministère complet, un ministère pour l'âme, l'esprit, le corps de tous les membres, le caractère et l'engagement et la consécration. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. acte des apôtres chapitre 20 verset 26 acte chapitre 20 verset 26 l'apôtre dit c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous je suis pur du sang de vous tous pourquoi? Verset 27 verset 27 car je vous ai annoncé je n'ai pas négligé de vous annoncer tout le conseil de Dieu vous n'êtes pas libre du sang de tous les hommes s'ils ne savent pas que s'ils rétrogradent ils retournent à la perdition vous n'êtes pas libre du sang de tous les hommes s'ils ne savent pas ce que la Bible appelle péché et que Dieu veut nous délivrer et nous arracher du péché et ôter le péché de nos vies l'apôtre Paul a dit maintenant je peux être tranquille je peux dire que je suis pur du sang de vous tous parce que je n'ai pas négligé de vous annoncer tout le conseil de Dieu verset 28 prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur pour paître l'église du Seigneur pour paître l'église du Seigneur vous savez nourrir le corps mais si vous venez au petit déjeuner et votre femme ou qui vous sert le même repas qu'elle a servi la nuit et l'après-midi la même nourriture et le soir la même nourriture et le lendemain la même nourriture toute la semaine la même nourriture tout le mois la même nourriture toute l'année la même repas tu vas demander il n'y a rien d'autre dans la maison il n'y a rien d'autre au marché mais pourquoi est-ce que vous me faites ça à tout moment tu dis j'aime ça et je pense que tu aimes ça aussi dans l'église parfois nous venons et le ministre parle du salut c'est bon il vient encore il parle du salut il vient après encore et tous les dimanches chaque semaine de la semaine salut salut la grâce de Dieu qui nous sauve c'est pas par nos oeuvres c'est le don de Dieu toute l'année et l'année qui suit et nous demandons pasteurs ministre est-ce qu'il n'y a pas autre message dans la Bible il n'y a pas de santification là-bas est-ce que c'est seulement le salut est-ce qu'il n'y a pas de message de sainteté est-ce qu'il n'y a pas de message de l'enlèvement là-bas est-ce qu'il n'y a pas de message de guérison est-ce qu'il n'y a pas de message de délivrance là-bas est-ce qu'il n'y a pas de message d'un homme et une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pourquoi est-ce que nous nous concentrons seulement sur ce seul message ça ce n'est pas un repas équilibré ainsi donc dans le verset 28 prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur voyez l'épître prenez par exemple l'épître au Corinthien, vous voyez toutes les doctrines, tout est dedans venez en Éphésien, vous voyez toutes les doctrines là-bas, venez à Colossien vous voyez tout est là-bas et l'apôtre ne parlait pas seulement d'un seul sujet, d'un seul sujet d'un seul sujet dans tous les messages percer l'église du Seigneur avec un repas équilibré, Dieu t'aidera Dieu va aider chacun de nous, aider qui s'est acquise par son propre sang voyons troisième point troisième élément maintenant la prévention appropriée des jugements du désert la prévention appropriée des jugements du désert verset 17 mais ils continuent à pécher contre lui à se révolter contre le très haut dans le désert ils l'ont révolté ils se sont révoltés par la parole de leur bouche par l'oeuf de leurs mains par leur marche et par leur style de vie ils ont provoqué le tout puissant verset 18 verset 18 ils tentèrent Dieu dans leur coeur en demandant de la nourriture selon leur désir verset 19 ils parlèrent contre Dieu verset 19 ils parlèrent contre Dieu ils dirent Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert verset 21 l'éternel entendit et il fut irrité et un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël verset 22 parce qu'ils ne croirent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours ils sont sortis d'Egypte ils ne croirent pas en Dieu ils ont mangé la mâle mais ils ne croirent pas en Dieu ils ont bu l'eau du rocher mais ils ne croirent pas en Dieu est-ce que vous remarquez que si nous ne continuons pas à enseigner à nos membres ils ne vont pas croire en Dieu c'est vrai c'est ça qu'ils ont cru ils croient au pasteur si le pasteur prit pour moi je serai guéri mais ils ne croient pas aux promesses de Dieu qu'elle va agir dans leur vie s'ils prient eux-mêmes si le pasteur en qui il croit s'il prie et que rien ne se passe ils vont dire le papa le papa du village les gens qui répandent des poudres qui utilisent du charbon ils vont retourner vers eux ils ne cruent pas en Dieu voilà pourquoi c'est très important que nous gardons leur concentration et leur esprit sur le Dieu Tout-Puissant pas sur nous-mêmes parce qu'une fois qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de nous s'ils n'obtiennent pas ce nom ils iront ailleurs au village et ils vont rétrograder et ils vont gâcher leur vie et ils vont perdre aussi ton temps et ton ministère verset 30 verset 30 ils n'avaient pas satisfait leur désir tout leur désir qu'ils avaient sorti d'Egypte ils n'étaient pas arrachés de leur vie la prédication n'avaient pas assez en eux pour les détacher de la convoiture d'Egypte verset 31 lorsque la colère de Dieu ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'élève contre eux ils frappent de mort les plus vigoureux ils abattent les jeunes les jeunes hommes d'Israël verset 32 malgré tout cela ils continuent à pécher malgré tout cela ils continuent à pécher vous comprenez le ministère que nous avons la justification la sanctification la glorification la justification fait sortir d'Egypte mais l'Egypte sortant de leur la convoiture sortant de leur la corruption sortant de leur vie cette sanctification ils n'avaient pas eu ça et ils ont traversé le désir et plusieurs parmi eux n'ont pas pu entrer dans la terre promise parce que parce que malgré tout cela ils continuent à pécher et ne creux point à ses prodiges alors on nous dit dans le verset 36 verset 36 mais ils ils le trompèrent de la bouche et ils lui mentaient de la langue verset suivant verset 37 leur cœur n'était pas ferme envers lui envers lui ils sont sortis d'Egypte et vous les voyez chantant au moment où ils ont quitté la mer rouge et quand ils ont bu l'eau du rocher vous allez voir la joie vous allez penser oh que c'était des grands adorateurs mais on dit leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance verset 40 envers le résumé de leur vie que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert que de fois ils l'héritèrent dans la solitude verset 41 ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël avec tout ce que Moïse a dit dans son ministère prédication avec tout ce qu'il leur a fait voici là où ils étaient et nous est-ce que nous faisons autant que Moïse a fait rappelant au peuple l'alliance de Dieu rappelant au peuple leur commission en Dieu rappelant au peuple leur engagement leur consécration à Dieu ça c'est le ministère et nous ne devons pas permettre nous ne devons pas seulement installer nos plantes nos tentes sauter, sauter, sauter nous sommes sauter dites nous la suite et dans le désert comme nous traversons la jungle du désert dites nous les choses que nous devons connaître afin que notre esprit notre coeur nos yeux notre foi notre concentration soit sur la terre promise je prie que nous y arrivons au nom de Jésus hébreu chapitre 3 verset 12 hébreu 3 verset 12 il parle des enfants d'Israël le concept transférable cela leur est arrivé et nous regardons leur chute pour que la même chose ne nous arrive pas hébreu 3 verset 12 prenez de garde frère que quelqu'un de vous c'est des frères maintenant la première partie a eu lieu la justification a lieu sortir du monde prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant verset 13 verset 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'indicise pas la séduction du péché verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ pourvu il y a une condition pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement verset 15 on dit pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'indicisez pas vos coeurs comme lors de la révolte verset 16 qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse verset 17 et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert verset 18 et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi rappelez-vous il ne parle pas de ceux qui n'avaient jamais connu les miracles de Dieu il parle de ceux qui étaient sortis d'Egypte et qui étaient maintenant dans le désert mais qui n'avaient pas réglé leur cœur pour croire en Dieu verset 19 aussi voyons-nous qui ne peut y entrer à cause de leur incrédulité chapitre 4 verset 1 chapitre 4 verset 1 il nous dit il dit craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien la parole prêchée annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent verset 11 effoissons-nous donc d'entrer dans ce repos nous sommes nés de nouveau effoissons-nous donc nous sommes justifiés effoissons-nous donc d'entrer nous sommes sortis d'Egypte effoissons-nous donc nous avons accompli le premier pas du cycle du voyage la justification maintenant nous devons passer à la vie de sanctification effoissons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne tombe en donnant le même exemple de désobéissance troisième point maintenant la maîtrise ultime deux points les amener purifiés à les conduire purifiés à Bula les amener les conduire purifiés à Bula à la terre promise au pays de délice Deutéronome chapitre 6 verset 23 en Deutéronome 6 23 il nous fait sortir il nous fit sortir pour nous faire entrer il nous fit sortir pour un objectif pour une raison dans un but afin de nous faire entrer pour nous donner le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner ayez cet objectif à l'esprit chaque fois que vous êtes dans le ministère qu'il y a du stress comprenez que ce n'est pas la fin continuez chaque fois que vous vous impliquez dans le ministère que Dieu exauce vos prières et pourvoie à vos besoins que Dieu pourvoie une terre à l'église et pourvoie aux besoins de l'église nous avons acheté ceci nous avons acheté cela et nous avançons dans le ministère et les gens peuvent même regarder pour dire ah vraiment ils comparent leur succès à ce que vous faites et vous devenez donc la mesure qu'ils regardent si je pouvais faire autant que telle autre église si je pouvais aller aussi loin que telle si je pouvais réaliser aussi que vous je pourrais dire que j'ai fait quelque chose mais veillez veillez faites attention parce que vous voyez nous sommes toujours ici et dans cette période de traversée de désert dans la période de la sanctification et vous devez vous voulez passer la glorification à l'étape finale que le Seigneur vous conduise à ce pays parfait et il vous conduira à Bela et il vous conduira au nom de Jésus voyons Hébreu 11 verset 9 Hébreu 11 verset 9 c'est pas Hébreu 11 c'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob les corités de la même promesse verset 14 ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie ils cherchent une patrie ils ont eu ceci mais ils cherchent une patrie Dieu les a bénis mais ils cherchent une patrie le Seigneur les a multiplié a multiplié ce qu'ils avaient soumis cette année au centubre mais ils cherchent une patrie nous avons eu les bénitions du Seigneur les provisions du Seigneur mais ils cherchent une patrie nous avons eu toutes les choses que nous cherchons dans tel bureau ils nous ont donné tous les papiers que nous voulons mais ils cherchent une patrie dans nos esprits quel que soit le succès que nous avons dans le ministère présent nous devons toujours chercher une patrie nous devons chercher une patrie la terre de Belas la terre promise la terre terre parfaite le pays parfait verset 16 verset 16 dit mais maintenant ils en désirent une meilleure c'est à dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité il les a préparé une cité ça c'est la chose finale c'est là où nous allons la glorification lorsque nous entrerons lorsque nous entrerons avec lui et la préparer pour nous une ville une cité Esaïe au chapitre 62 verset 4 Esaïe 62 verset 4 on ne te nommera plus délaissé on ne nommera plus ta terre désolation mais on t'appellera mon plaisir en elle et on l'appellera la terre épouse et ta terre épouse c'est à dire quand tu seras sur la terre promise où coule le lait et le miel et il dit maintenant oh voici Bela et le Seigneur car l'éternel son plaisir en toi mais son plaisir en toi et ta terre aura un époux voyons trois éléments également avant de conclure premièrement présenter l'image parfaite de la terre promise présenter l'image parfaite de la terre promise ne jamais ne jamais laisser les passes la pensée ou l'image d'Egypte de rester dans le coeur des membres présenter devant eux l'image parfaite de la terre promise deuxièmement préparer le peuple purifié pour le pays de délice ce pays de délice c'est la même chose la terre promise troisièmement posséder une part permanente dans le pays parfait vous devez avoir l'assurance avec la consécration l'engagement de votre coeur que quelque soit ce qui se passe ici sur la terre dans ce voyage du désert que vous avoir une part permanente dans ce pays parfait la terre de gloire le pays de beauté le pays où vous avez Dieu Christ le Saint Esprit et les anges et les justifiés et les saints de Dieu tous ceux qui nous ont dévancés qui sont morts dans le Seigneur le pays où quand nous serons enlevés nous serons avec la poète toujours là avec le Seigneur pensez toujours à ce pays parfait tout ce que vous faites dans tout ce que vous rêvez dans tout ce que vous avez dans tout ce que vous possédez tout ce que vous pourquoi vous priez vous conduit à ce pays à ce pays parfait premier élément alors présenter l'image parfaite de la terre promise devant le peuple en Deuteronome chapitre 8 verset 7 Deuteronome 8 verset 7 verset 9 pays où tu mangeras du pain avec abondance où tu ne manqueras de rien pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins vous voyez Moïse a présenté l'image parfaite devant eux afin qu'il élève leur attente afin qu'il élève leur appréciation de ce pays que Dieu de cette terre promise que Dieu avait pourvu chapitre 1 de Deuteronome verset 9 verset 1 chapitre 1 verset 9 et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité pays où coule le lait et le miel pays où coule toutes les saisons il n'y a pas de saisons sèches là-bas il n'y a pas de famine parce que c'est un pays où coule le lait et le miel verset 10 car le pays donc il va entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte vous voyez il est très très différent d'Égypte et il dit d'où vous êtes sorti où tu étais dans les champs où tu jetais dans les champs ta semences et les arroser avec ton pied comme un jardin potager il devait prendre les semences et arroser pour arroser tout ce qu'il semait ça c'est dans l'Égypte et de ce pays où tu vas est très très différent et fructueux et fécond verset 11 le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel verset 12 c'est un pays dont l'éternet ton Dieu prend soin et sur lequel l'éternet ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année Moïse a dépeint une image parfaite une bonne image une image désirable devant le peuple afin qu'ils oublient d'où ils viennent et qu'ils désirent aller à la terre promise où ils allaient et c'est la même chose que nous devons faire comme nous prêchons au peuple de Dieu nous devons élever les yeux et leur foi et leur esprit et leur désir et leur concentration sur la terre où nous allons en hébreu chapitre 11 verset 14 hébreu 11 verset 14 car ceux qui parlent ainsi démontrent clairement qu'ils cherchent une patrie verset 15 s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais maintenant verset 16 ils en désignent une meilleure c'est-à-dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité chapitre 12 verset 22 hébreu 12 verset 22 mais vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges verset 23 de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du Juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection verset 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel nous devons élever la pensée du peuple vers le ciel afin qu'ils sachent que ce monde n'est pas leur demeure mais que nous allons dans un lieu meilleur vers deuxième élément préparer le peuple purifié pour le pays de délice et comme le Seigneur est allé préparer une place pour nous nous aussi nous devons être préparés pour ce lieu qu'il est allé préparer pour nous voyons Daniel au chapitre 12 verset 3 Daniel 12 12 3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront la justice brilleront comme les étoiles toujours à perpétuité amener les autres à la justice les amener à avoir la grâce de Dieu qui conduit à la justice à la sainteté dans leur cœur dans leur vie et les amener à demeurer et à rester dans le Seigneur et la grâce de Dieu sous le salut et la sanctification et la sainteté et la purité du cœur parce que sans cette purité du cœur personne ne verra le Seigneur et nous dit en titre au chapitre 2 verset 11 en titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut a été manifestée à tous les hommes et elle elle est disponible pour les hommes cette grâce de Dieu la grâce qui pardonne qui affranchit qui sauve qui justifie parlez-leur nous ne devons pas parler d'autres choses non importantes des choses non essentielles parlez-leur de la grâce de Dieu source de salut qui a été manifestée à tous les hommes verset 12 on dit elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitissement et à vivre dans le siècle présent vivre dans le siècle présent vous savez parfois c'est comme si nos églises jouent avec la vie et s'amusent avec les choses éternelles on plaisante avec les choses non négociables de l'évangile et le pasteur ne dit jamais rien sur cela il leur dit de continuer à se cajoler à se tromper et à se tromper en des cas la grâce de Dieu vient dans nos vies nous vivons dans la sobriété dans la justice et dans la piété dans ce siècle présent et dans le verset 13 verset 13 en attendant la bienheureuse espérance ça c'est la gloire nous espérons cette bienheureuse espérance la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres et ce que nous faisons comme ça nous préparons le peuple de Dieu afin nous préparons le peuple purifié pour le pays de délice 1er Jean au chapitre 3 verset 1 1er Jean chapitre 3 verset 1 voyez quel amour le père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu verset 2 bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et justifiés nous sommes maintenant enfants de Dieu sortis d'Egypte maintenant nous sommes enfants de Dieu sortis du péché sortis de la domination et de la domination du diable du Dieu de ce monde maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui tu seras comme lui car nous le parce que nous le verrons tel qu'il est verset 3 quiconque a cette espérance en lui se purifie si nous ne présentons pas l'image devant eux si nous ne présentons pas le ciel devant eux si nous ne leur parlons pas de ce pays de délices éternels de gloire comment vont-ils le désirer sans le désir comment pourront-ils avoir l'espérance alors s'ils ont l'espérance ils comprendront qu'ils doivent se préparer nous devons préparer un peuple purifié pour aller au dernier jour et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur Apocalypse chapitre 19 verset 7 Apocalypse 19 verset 7 réjouissons nos soeurs dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée et son épouse l'épouse de Christ s'est préparée si nous nous leur disons leur montrons comment se préparer pour l'enlèvement comment pourront-ils être prêts si nous ne leur montrons pas les expérances chrétiennes la pureté de coeur la sainteté de coeur de vie qu'ils doivent avoir afin d'être prêts pour le retour du Seigneur comment pourront-ils se préparer c'est notre ministère que nous devons donc leur dire tout leur montrer à tout moment la profondeur la hauteur la hauteur et tout ce que le sang de Jésus-Christ peut accomplir dans nos coeurs et dans nos vies afin que l'épouse de Christ se prépare verset 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les oeuvres justes des saints troisième élément maintenant posséder une part permanente dans le pays parfait quelle que soit la part que nous avons ici sur la terre c'est comme dans le désert on a un abri là-bas on a une boutique là-bas nous avons une demeure habitation là-bas mais tout va disparaître finalement et que ça va-t-il à un homme de gagner tout le monde entier et s'il perdait son âme et que donnerait un homme en échange de son âme alors ce qui doit être important c'est que nous avons une part permanente dans ce pays parfait posséder une part permanente dans le pays parfait Apocalypse chapitre 2 lisons le verset 7 que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'âme de vie qui est dans le paradis de Dieu verset 25 verset 25 seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne verset 26 et nous rassure à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres celui qui vaincra la tentation va venir celui qui vaincra les épreux vont venir celui qui vaincra les égyptiens vont venir frapper à ta porte est-ce qu'on peut entrer est-ce qu'on peut vivre dedans est-ce qu'on peut vivre en toi celui qui vaincra et les amalécites vont venir et vont vouloir te subjuguer et te dominer celui qui vaincra celui qui a le Seigneur devant lui à tout moment parce que c'est en la présence du Seigneur qui a la pléitude de la joie celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations verset 27 verset 27 les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père verset 28 verset 28 je lui donnerai l'étoile du matin verset 29 que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises je prie que Dieu nous donne des oreilles attentives des cœurs obéissants et des cœurs concentrés pour entrer dans cette terre promise dans ce pays de délices et dans ce pays parfait nous y arriverons au nom de Jésus chapitre 7 d'Apocalypse Apocalypse 7 verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue et il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains et criait verset 10 et criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et verset 11 et tous les ans ils se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen verset 12 Allouange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles Amen verset 13 et l'un des vieillards a pris la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus et je lui dis verset 14 mon Seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau verset 15 c'est pourquoi c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et je prie que tu sois là tout ce que tu as sur la terre doit te conduire au paix si Dieu peut pourvoir ça sur la terre comment ce sera-t-il quand tu apparaîtras devant le trône de Dieu quand tu seras au ciel finalement mais si tu as toutes ces choses toutes ces choses toutes ces choses innombrables et tu ne vas pas là-bas toutes les choses que tu aurais sur la terre seront inutiles pire qu'inutiles mais je prie que tu sois là-bas au nom de Jésus c'est pourquoi c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le sève jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux verset 16 ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur verset 17 car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux chapitre 21 d'Apocalypse verset 3 voici le pays parfait le lieu éternel où nous allons vers chapitre 21 3 et j'entendais une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux verset 4 il essuiera toutes l'armes de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu de douleur de tout soit car les premières choses ont disparu verset 5 nous dit et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il me dit écrit car ces paroles écrit car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit verset 6 c'est fait c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement verset 7 il dit celui qui vaincra héritera ces choses héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils chapitre 22 verset 3 chapitre 22 verset 3 il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face verset 4 et son nom sera sur le front il n'y aura plus de nuit verset 5 et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera car parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles verset 6 et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et bientôt verset 7 et voici je viens bientôt c'est notre Seigneur notre Sauveur notre Rédempteur c'est celui notre précurseur qui allait nous préparer une place pour toi et pour moi et dit quand je vais vous préparer une place je reviendrai et il dit maintenant il dit voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles qui garde les paroles de la prophétie de ce livre tu feras et tu resteras tu feras pas béni de l'éternel au nom de Jésus verset 12 verset 12 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre verset 13 je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin verset 14 heureux ceux qui lavent leur homme qui pratiquent ces commandements afin d'avoir droit à l'âme de vie et d'entrer par les portes dans la ville la ville céleste premièrement hors de deuxièmement nous traversons et troisièmement nous entrons et comme tu es sorti tu dois aider les autres aussi à sortir du monde à sortir d'Egypte à sortir du péché et comme il traverse triomphe avec triomphe cette période notre marche avec le Seigneur marche devant afin que le Seigneur soit parfait nous traversons ce désert aide aussi les autres influence les autres inspire les autres afin qu'ils traversent également pour qu'ils ne meurent pas dans le désert et tes membres ceux que tu diriges que tu guides que tu enseignes à qui tu prêches et tes membres que tu influences ne meurent pas dans le désert mais nous y entrerons nous entrerons je vais entrer je dis je vais entrer et ceux à qui j'enseigne ceux que j'influence ceux que j'inspire et ceux qui voyagent avec moi je ne laisserai personne derrière Moïsa a dit nous ne laisserons personne derrière conduit tout le monde jusqu'à ce que nous parvenons tous à la terre au nom de Jésus la terre promise le pays de délices le pays parfait je prie qu'aucun de vous ne rate ce lieu et vos membres les membres que nous guidons dirigeants que personne ne rate ce lieu au nom de Jésus un bon Amen un grand Amen d'Ogoni levons-nous maintenant levons maintenant et parlons à Dieu que tout ce que nous avons appris aujourd'hui soit écrit sur la table de nos cœurs que nous n'oublions pas que nous ne les laissons pas sort d'Egypte et que l'Egypte sorte de ta vie et attache-toi au Dieu de consécration à l'autel du Seigneur et attache-toi au Seigneur et en traversant ce désert ne laisse pas les pratiques d'Egypte reviennent dans ta vie ne laisse pas les pratiques de ce pays de ce monde viennent dans ta vie concentre-toi concentre-toi place ta foi ta concentre-toi sur la terre promise sur ce beau pays que la grâce Dieu abonde dans ta vie jusqu'à ce que tu parviennes au nom de Jésus , . . m . .